Un jour. On parlait-il ni à guerre de cocooning, de retour à la cellule familiale, nous en sommes à présent au burrowing, l'enfouissement dans notre terrier. Tout est si ardu, le chômage, la crise, le sida, que l'attitude de préservation, de conservation de l'existant l'emporte sur la nécessaire innovation. Yann Delécotet, directeur de la rédaction de l'Express, tient compte de ces facteurs pour proposer dans L'Urgence, publié chez Grasset, quelques suggestions concrètes, applicables. Delécotet constate une évolution positive de l'attitude des consommateurs. Les prix se discutent tous, ou presque, tandis que l'inutile, le coûteux, apparaissent avec éclat, qui se sert réellement des 15 programmes de sa machine à laver. Et cette floraison de journaux, conçus et distribués par des sans-emploi, ne traduit-elle pas une nouvelle orientation des esprits ? Le pays se sent d'autant plus solidaire des chômeurs, que ceux-ci n'attendent pas tout de l'État souverain. L'auteur réhabilite la notion de service, créatrice d'emploi, et si répandue en Suisse et aux États-Unis. Là-bas, par exemple, lorsque vous faites vos courses dans un supermarché, un emballeur à côté de la caisse vous aide à vider le caddie, à remplir les sacs plastiques et à les ranger dans la voiture. Quant aux communes, elles devraient se mobiliser davantage pour créer des emplois. D'autres idées encore dans ce livre dont le sujet nous concerne tous, sans exception.